L'équipe de conseillers pédagogiques de la région de Québec est à l'origine de cette journée de formation régionale. Nous avons donc organisé une formation sur les perspectives autochtones à Wendake avec la participation de personnes issues des Premières Nations. C'est une journée qui s'inscrit dans le contexte actuel de la réconciliation. Nous avons tablé en fait sur trois principaux objectifs qui constituent en fait une démarche de développement professionnel, à savoir sensibiliser les enseignants aux réalités autochtones. Ce faisant, ils vont acquérir des connaissances sur les enjeux qui touchent les Premières Nations. Puis finalement, ils vont commencer à envisager des façons d'intégrer les perspectives autochtones en classe. Alors bonjour, je m'appelle Marcel Godbout, je suis membre de la nation Huron-Wendake et je suis du clan de la Tortue. Alors un événement comme aujourd'hui, c'est vraiment important. Puis pourquoi c'est important? Bien, c'est tout simplement parce que tout passe par la connaissance. Donc aussi, on voit que c'est un événement qui unit des gens dans le domaine de l'éducation. Le domaine de l'éducation, bien justement, c'est le lieu propice pour partager l'information. L'information juste et authentique. Et pour ça, bien, il faut impliquer des Premières Nations pour avoir cette perspective-là. Et trop longtemps, on n'a pas été chercher la perspective des Premières Nations. Alors maintenant, on est à la croisée de ces chemins-là. Et je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. On est déjà à l'intérieur de cette époque-là. L'événement d'aujourd'hui, il est très, très important parce qu'en fait, il s'adresse aux passeurs de savoirs. Les enseignants, pour nous, en tout cas, moi, je le vois comme ça, ce sont des passeurs de savoirs. C'est eux qui vont enseigner aux futures générations. Et en ce sens-là, évidemment, les Autochtones font partie de l'histoire, font partie de la culture, de notre culture commune. Puis trop souvent, ils ont été mis à part. Alors, pour moi, c'est important de faire un pas en avant pour pouvoir mieux se reconnaître, mieux se rencontrer, mieux se parler. Et à terme, finalement, avoir un meilleur vivre ensemble. L'intention de l'événement d'aujourd'hui, c'est de fournir une journée complète de formation à un groupe d'enseignants et d'enseignantes de sensibilisation. Formation, sensibilisation aux réalités des peuples autochtones. Ça a été organisé par une équipe de conseillers pédagogiques, conseillères pédagogiques. Puis ça fait vivre aux enseignants et enseignantes différentes expériences. Donc, ils ont accès à des conférences, à des ateliers, à des visites aussi. On est à Wendake, donc ils vont avoir l'occasion, certaines d'entre eux, de visiter le musée ici des Premières Nations. Et donc, c'est l'idée d'avoir un pôle rassembleur qui dure plus qu'une heure, mais peut-être vraiment un peu plongé dans une expérience avec plusieurs facettes qui vont pouvoir... Idéalement, qui vont les nourrir et qui vont les aider ensuite à nourrir leurs élèves dans leur classe. La Grande-Père, dans le fond, ça va permettre quoi? Ça va permettre beaucoup l'expansion coloniale française vers la Louisiane, No Wayo, tout ça. Puis c'est comme la dernière fois qu'on va faire la diplomatie puis la politique vraiment à la façon des Premières Nations. Dans la même mesure que quand on parle de réconciliation, je pense qu'il faut d'abord créer puis poser des gestes de rapprochement. À mesure qu'on va se rapprocher, on va mieux se comprendre puis la réconciliation viendra ensuite. Comment j'aborde des perspectives autochtones en classe? Je vous dirais par des exemples, par parfois des vidéos qui mettent en scène justement des Autochtones, qui parlent de leur vie, de leurs ancêtres aussi parfois. Donc, on essaie de mettre en contexte les choses. J'ai plusieurs difficultés lorsqu'on parle des perspectives autochtones. Je dirais la première, c'est de développer l'empathie chez les élèves, la compréhension de la culture autochtone qui est très différente, qui a des racines très, très différentes des nôtres. Donc, tout le processus d'assimilation, le changement culturel, s'ils ne comprennent pas la culture de base, comment comprendre qu'ils se sont assimilés à travers le temps, c'est assez difficile de faire comprendre ça aux élèves. Sinon, c'est de faire voir l'aspect continuité des Autochtones à travers l'histoire. Souvent, il y a la trame Québec-Canada et de manière sporadique, il y a les Autochtones qui apparaissent dans le décor. Donc, l'aspect continuité est très, très flou pour les élèves. C'est une difficulté que j'ai en classe. On essaie de plus en plus d'aborder les perspectives autochtones avec les élèves, justement, en secondaire 2, en géographie, avec le territoire autochtone, justement. Ce n'est pas un sujet qui est facile à aborder parce que souvent, on ne se sent pas assez outillé pour le faire. Puis, c'est justement avec des journées comme aujourd'hui qu'on peut s'outiller pour réussir à le faire de plus en plus et se sentir plus compétent pour le faire, je dirais. Puis, je pense qu'un autre défi, ce ne serait pas de déconstruire certains stéréotypes que les élèves ont vraiment d'imprégner dans leur imaginaire, l'image folklorique de l'Autochtone qui vit dans un monde traditionnel et qui n'a jamais évolué depuis l'ère pré-colombienne. Parce qu'on parle d'une communauté qui est vivante aujourd'hui, mais qu'on ne connaît pas bien. Puis, ils sont parfois assis dans nos classes. Donc, des fois, quand on parle, nous, eux, mais est-ce qu'il est pertinent? Nous, eux, ce n'est pas évident. Donc, il y a plusieurs défis de parler de ça. Puis, j'ai souvent l'impression qu'on ne connaît pas bien le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'avenir pour améliorer tout ça? Bien, moi, je pense qu'il faut poursuivre. Et c'est un petit peu comme j'ai dit dans la dernière question, il faut multiplier vraiment ces occasions-là, toujours en allant chercher la perspective des Premières Nations. Parce que si on veut changer les choses, c'est avec les Premières Nations qu'on va le faire. Et c'est non pas juste pour les Nations qu'il faut le faire, les Premières Nations, mais il faut le faire pour et avec. Il y a vraiment plein de façons que les enseignants peuvent amener leurs élèves à s'ouvrir sur l'histoire, la réalité autochtone. Ma grande façon à moi, celle que je suggère toujours, c'est la littérature. Quoi de mieux que de plonger dans un livre pour s'ouvrir à l'univers, à la vision du monde, à des valeurs autochtones. Puis, à travers ça, à travers les histoires qui sont dépeintes dans les livres, bien, souvent, il y a des éléments d'histoire comme, bon, les pensionnats. Bon, ça peut être la raf des années 60, ça peut être la façon de vivre dans un mode de vie plus traditionnel avant le contact. Donc, pour moi, ça, c'est un tout. C'est multi-sujets, multi-matières. C'est transversal. Pour moi, c'est très, très complet. Et pour répondre à la deuxième question, moi, ce que j'aurais aimé avoir, quand j'étais une étudiante, une élève, c'est avoir des autochtones qui viennent me parler, des aînés, par exemple, des porteurs de savoirs, des artisans qui viennent m'expliquer leur vision du monde, leur histoire. Je pense que ça m'aurait beaucoup plus touchée que quelques lignes dans un livre d'histoire. Bien, moi, si j'avais un conseil à donner aux enseignants et enseignantes, c'est de voir ça comme un processus, quelque chose qui prend du temps. Donc, c'est normal de ne pas se sentir outillé, des fois, d'avoir des malaises, des questions. Mais c'est ça, c'est quelque chose à long terme. On monte là-dedans, puis on fait son chemin pour mieux inclure les perspectives autochtones dans notre enseignement. On sent qu'on veut vraiment changer la perspective au niveau des Premières Nations. Et je pense qu'on est dans un bon momentum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501